Les vacances sont bien finies, les affaires reprennent et vous allez voir les infos d'aujourd'hui, c'est du sérieux. Alors on commence sans plus tarder. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le mardi 26 août 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. Il y a quelques jours, l'info avait fait grand bruit, YouTube a racheté Twitch, mais figurez-vous que l'affaire vient de prendre un tournant inattendu. En effet, le Wall Street Journal a annoncé hier soir que c'est finalement Amazon qui s'apprête à racheter le site de streaming de jeux vidéo Twitch pour la jolie somme de 970 millions de dollars en cash. L'info a été confirmée par Twitch quelques heures plus tard. Le deal YouTube-Twitch avait du sens au niveau du contenu, même s'il est évident que les deux services, malgré leur complémentarité, restent un peu concurrents. Entre Amazon et Twitch, le mariage a toujours autant de sens, mais d'une autre manière. L'infrastructure d'hébergement Amazon Web Service est l'un des plus gros fournisseurs de stockage et de services cloud au monde et Twitch se préoccupe évidemment de la meilleure manière de stocker et diffuser son contenu vidéo avec une audience en perpétuelle évolution. De son côté, Amazon pourrait en profiter pour y promouvoir les jeux issus de son tout récent Amazon Game Studio, une affaire à suivre, la manette en main. A partir du 29 août prochain, un certain nombre de possesseurs d'iPhone 5 qui pestent régulièrement contre l'activité un peu aléatoire de la batterie de leur iPhone vont pouvoir pousser un grand ouf de soulagement. Apple lance en effet cette semaine un programme de remplacement de batterie défectueuse de l'iPhone 5 selon le constructeur. Le problème ne concerne qu'un faible nombre d'appareils construits entre septembre 2012, donc au lancement, et janvier 2013. Les symptômes sont simples, la batterie se décharge très rapidement et l'iPhone s'éteint sans raison, même avec une batterie affichée au tiers de la charge. Pour vérifier si votre iPhone est éligible, Apple propose une page pour rentrer le numéro de série de votre iPhone 5 et si celui-ci est concerné, vous devrez le ramener dans une boutique agréée ou un Apple Store après l'avoir sauvegardé. Apple précise cependant que si votre iPhone est déjà abîmé et possède par exemple un écran fissuré, la réparation pourra vous être facturée ou le remplacement de la batterie ne pourra pas être effectué. Pour tous les autres, le programme d'échange commence jeudi. On vous a déjà parlé de Parallel Desktop, cette application permettant de mettre un terme à la guerre PC-Mac en offrant la possibilité de faire tourner très facilement Windows au sein de macOS. Eh bien la version 10 vient de sortir si vous hésitez encore à acheter un Mac de peur de ne plus pouvoir utiliser vos applis et vos jeux PC, cette version 10 est pour vous. Parallel Desktop vous permet en effet d'installer et de lancer des applications Windows depuis macOS. Cette nouvelle version vous permet aussi d'utiliser iMessage et iCloud Drive depuis Windows, de partager des fichiers entre votre session Windows et votre session Mac. Il est également possible de lancer l'interface à puits de Windows 8 sur le bureau macOS, c'est assez impressionnant, et d'ajouter des raccourcis Windows dans le dock macOS. Si vous souhaitez jouer à des jeux PC sur votre Mac, sachez qu'un mode est destiné aux gamers et il permet d'optimiser votre machine virtuelle pour le jeu. Dernier détail, Parallel Desktop 10 pour Mac vous permet aussi d'installer Chrome OS, Linux ou n'importe quel autre système d'exploitation. Et attention à l'occasion de la sortie de Parallel Desktop 10 pour Mac, nous vous offrons 5 licences d'une valeur de 79€ chacune. Pour tenter de gagner, il vous suffit de retweeter le message que nous allons poster sur le compte Twitter de BigGeekVidéo à exactement 10h, nous effectuerons un tirage au sort jeudi soir à 17h. Bonne chance ! Et la question du jour nous vient de Karine qui nous demande quelle est la meilleure application de création de présentation sur iOS. Et bien chère Karine, la réponse la plus évisante jusqu'à hier était sans doute Keynote de Apple, que ce soit sur iPhone, iPod ou iPad, l'appli est quasi parfaite. Mais la situation n'est plus la même aujourd'hui puisque Google a annoncé l'arrivée de Slides sur iOS. L'application Slides est sortie il y a un an sur le web aux côtés de Google Docs et Google Sheets. Il y a quelques mois sur Android mais elle tardait à arriver sur iOS. C'est fait, désormais il est possible de modifier, de créer, de visualiser des fichiers de présentation, un peu à la mode PowerPoint, mais à la sauce Google et sur iOS. Et comme c'est souvent le cas avec les applications Google, le travail à plusieurs en temps réel est possible et les documents sont enregistrés automatiquement au fur et à mesure qu'ils sont créés. Google Slides est gratuit et dispo sur l'App Store et toujours sur Android bien sûr. Fresh News est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions à la question at biggeek.fr. On tentera d'y répondre dans la mesure du possible dans l'émission. Salut à tous, à demain et bonne journée.